ça en plus les caméras vous invite à les ouvrir quand ça ça rend le coup plus vivant et à la fin si il y a des questions on pourrait les poser voilà bon cours à tous très bien on va faire deux secondes pour faire quelque chose il va falloir juste que vous réactiviez votre micro maintenant c'est bon merci il faut qu'on réactiviez votre micro maintenant c'est bon on y va on m'entend pas ah regarde c'est bon on m'entend on y va donc on est au reta teshuvah chapitre 16 paragraphe 5 c'est bon c'est bon c'est bon qu'est-ce que ça veut dire qu'il s'approche de quelque chose de ça alors qui c'est qui ressent des douleurs lorsqu'il s'approche de la santé de quoi s'agit-il parfois il y a des gens qui d'Africa quand il s'apprête à faire quelque chose de grandiose de ça de pur mais ils se sentent mal dans leur peau ils ressentent un écart envers cette sainteté en fait ça découpe du fait qu'ils se sentent trop sales relativement à l'activité qu'ils vont entreprendre et c'est ce qui fait parfois que des phosémi teshuvah dansent un petit peu de tango ça veut dire que d'un côté ils ont un élan de se rapprocher de Dieu donc en plus ils représentent Dieu puisqu'ils devaient Dieu dans ce monde dans la sainteté, dans le Mitzvah, dans la Torah, etc. mais d'un autre côté dès qu'ils commencent à se rapprocher de ces comportements purs et ça ils se sentent tellement sales de leur passé qu'ils font un part derrière donc là, le Rav va nous expliquer de quoi ça provient et comment surmonter ses faiblesses alors on va d'abord traduire mot à mot regarde la douleur, la souffrance que parfois on ressent lorsqu'on s'approche de quelque chose de saint provient du fait qu'à ce moment-là l'âme rayonne fortement et alors on perçoit la perfection la plus absolue et de ce fait on se rend compte de notre nullité de nos limites du manque de possibilité de l'âme de s'exprimer de notre personnalité si petite ça veut dire si on veut donner une métaphore si j'ai plein de tâches sur ma chemise et que je me trouve dans l'obscurité et bien je ne me rends pas tellement compte de la saleté de ma chemise par contre si un grand projecteur qui est allumé d'un coup et bien tout d'un coup les plus petites tâches comme les plus microscopiques font défaut sur la chemise lorsque un être humain se rapproche de la sainteté et bien il y a une certaine symbiose qui se fait entre son âme et cet objet de sainteté et en quelque sorte ça allume son âme c'est-à-dire comme si que l'âme elle était l'âme un petit peu éteinte et dès que je m'approche d'Ethiline elle s'allume dès que je m'approche de la charité elle s'allume dès que je m'approche d'une page d'étude de la Torah elle s'allume dès que mes pieds foulent la terre d'Eretz-Israël elle s'allume elle reste allumée constamment et alors lorsqu'elle est allumée tous les défauts qu'il y avait dans ma personnalité se mettent en relief apparaissent plus fortement et m'amène une prise de conscience comme est-ce que je suis sale comme est-ce que je suis petit etc et donc j'en arrive parfois à la conclusion que je ne suis pas à des poids à cette grandeur et donc j'ai un petit peu peur je me sens mal dans ma peau et j'ai tendance à avoir une réticence et retourner en la peau imitant la veille et la personnalité donc ressent un goût amer du fait de son impossibilité de dévoiler l'âme dans toute sa grandeur dans toute sa splendideur alors dit le Rav regardez comment maintenant on va inverser la situation tu te trouves dans une telle situation de de sensation que tu es amoindrie que tu ne veux pas grand chose que tu n'es pas à la hauteur d'une telle activité elle m'a réjoui toi c'est exactement le fondement de la Teshuvah par un mot c'est à dire en fait il y a une Teshuvah qui provient d'une peur du châtiment il y a une prise de conscience un examen de conscience il y a une Teshuvah qui provient d'un languissement profond de la Kadesh Barotu c'est à dire ton âme a un profond élan de se rapprocher de Dieu et elle voit qu'elle n'est pas à la hauteur c'est à dire vu qu'elle se trouve en accord avec pas mal de péchés elle se sent un petit peu freinée ce freinage qui t'empêche d'accourir au bien-aimé crée en toi des douleurs d'amour comme un bien-aimé qui veut rencontrer sa bien-aimé mais on ne peut pas y arriver il y a un mur qui nous sépare il hurle de douleurs d'amour c'est cette Teshuvah dont il ne s'agit pas ça veut dire à ce moment-là ton âme est en éclat ton âme est en ébullition de se rapprocher vers Dieu et elle se sent freinée à cause de la petite aise et de la personnalité dans laquelle elle réside et donc son amour s'intensifie davantage et donc cette amertume que tu ressens au lieu de sombrer dans le désespoir à cause d'elle fais-toi une auto-analyse et tu comprendras qu'en fait elle découle du fait que ton âme est si grande si amoureuse de Dieu si emplie de volonté de se rapprocher de Dieu et ne pouvant se rapprocher à cause des sattés qui est en elle c'est pour ça que tu ressens une amertume donc au contraire réjouis-toi de la grandeur de ton âme et c'est comme ça que tu arrives à te sortir de cet état d'âme un petit peu anxieux un petit peu mélancolique un petit peu parfois même désespérant ceci est le fondement même de la suivante dans quelques d'autres endroits il y aura tout qu'il appelle ça Isauréav une fois les gens ne comprennent pas tellement qu'est-ce que ça veut dire Isauréav c'est Dieu parce qu'il m'aime et il nous fait souffrir c'est bizarre non c'est pas Dieu qui te fait souffrir c'est que tu es tellement amoureux de Dieu tu voudrais tellement être dans les bras de Dieu et que tu n'arrives pas à t'élever à la hauteur de cette rencontre ceci même crée en toi une douleur et ceci s'appelle Isauréav et souffrance de l'amour c'est comme ça que le rappel explique Isauréav donc tout homme qui a la tête sur les épaules devrait recevoir ce sentiment amer avec beaucoup de joie au lieu de sombrer dans le désespoir et de dire je ne sais pas ce qui m'arrive je me sens mal dans mon assiette etc depuis que je viens m'être fini depuis que j'ai étudié la Torah depuis que je suis rentré avec Shiva et donc peut-être ce n'est pas fait pour moi je vais voir un psychologue je ne suis pas fait pour l'étude de la Torah je ne suis pas fait pour le désespoir non, non, non cette sensation de mercure au contraire est un symptôme de ta grandeur c'est un symptôme de ton attirance intense vers Dieu et donc inverse de la sensation et ressent ça au contraire comme quelque chose qui emplit ton cœur de la légresse et c'est ainsi que ces douleurs si profondes s'inversent en quelque chose qui au contraire nous procure l'église suprême dans laquelle apparaît la mauvaise des délices de la salle de Dieu donc c'est clair on résume ce qu'on vient d'apprendre parfois lorsqu'on s'approche on s'apprête même on s'apprête on s'apprête à se rapprocher de la Torah se rapprocher de la Torah se rapprocher de la droiture de manière générale de se rapprocher du dévoilement divin on ressent tout d'un coup un un frein on se sent tout sale de quoi ça provient car le fait même de s'apprêter à s'approcher à la Boucha allume mon âme elle était toujours là mon âme elle était en état latent là elle salue elle salue alors je vois davantage tous mes défauts toutes mes petites toutes mes mesquineries etc et donc ça me rend dans un certain un certain dédain de moi-même ce qui pourrait m'amener un désespoir il y a toutes sortes de confusions et je ne sais pas ce qui m'arrive et donc l'escomber c'est pas tout pour moi je me bats au contraire des grands trucs fais une auto-analyse de ce qui t'arrive et tu en arriveras à la conclusion que c'est par ta grandeur que tu te ressens si sale à l'approche de la lumière ça prouve que tu es adéquat à la lumière et que les saletés te dérangent ça prouve que ton âme est toute lumière ça prouve que ta personnalité est toute propre toute pure toute sainte réjouis-toi c'est tout à fait naturel les craintes la piscale après il dit exactement la même chose en une ligne regardez tous ses défauts sont dévoilés devant elle il y a des gens ils se disent toujours je suis parfait c'est à dire plus on est nul et plus on se considère comme parfait plus on est grand plus on se sent sale plus on est proche de la grandeur plus on se rend compte combien on est petit si on veut donner un exemple plus simple quand tu vis dans ton milieu disons plus ou moins naturel tu te sens assez bien dans ta peau et des fois on t'apprécie et que tu te donnes l'impression que tu es important que tu es grand que tu es intelligent que tu es religieux que tu es saint que tu es idéaliste etc tu te sens assez bien dans ta peau et voilà que tu vas rencontrer un très très grand rabat qui est très idéaliste qui donne sa vie nuit et jour pour le peuple d'Israël dans tous les domaines de son activité et d'un coup tu te sens tout tout petit insignifiant nul ne valant rien du tout et bien imaginons un milliard de fois plus lorsqu'on s'approche d'un kadosh baroku et c'est ça ce qui crée cette sensation de vérité c'est ce qui fait qu'elle est toujours en remise en question toujours en teshuva quelqu'un de normal normalement conçu doit constamment penser teshuva constamment s'auto-analyser et voir en quoi il peut s'améliorer quand on répète pour la millième fois on parle de teshuva de baroku c'est pas seulement dans le domaine de la religiosité mais dans tous les domaines de la vie teshuva c'est un synonyme de progression l'homme est en dynamisme constant c'est ce qui caractérise l'homme Adam l'homme a été créé pour l'effort je te donnerai une démarche parmi ces gens qui sont statiques les anges ils font du surplace l'homme sa caractéristique essentielle c'est sa progression constante donc quelqu'un qui n'est pas en progression constante il perd sa dimension d'homme il ressemble plus à l'animal l'animal il ne progresse pas tellement mis à part les premiers jours et les sorties vivant de sa mère il est allé en grandissant du point de vue de son volume après c'est pas la joie qu'on dit c'est pas qu'il va apprendre à faire des équations avec l'être inconnu etc il fait du surplace il n'a même pas une conscience de soi-même et la vie le traverse de manière totalement inconsciente tout est géré par des instincts l'homme a une conscience de soi donc c'est ce qui lui permet de s'auto-analyser et de se comparer à la perfection et d'aspirer à la perfection donc plus il vise haut plus il a des chances de grandir si Mouta Chikoui c'est à dire son exemple l'exemplaire à laquelle il aspire il n'est bas il n'arrivera pas très haut donc plus il comprend la grandeur de Dieu puis il grandira c'est pour ça qu'on dit Gaderu Lashamiti Ulropamash Uyreda c'est à dire faites grandir Dieu c'est à dire ça veut grandir Dieu Dieu est source de toute grandeur ça n'a plus grandir tous faites-le grandir dans votre conscience dans votre perception c'est à dire si tu considères Dieu à 100 mètres au-dessus de ta tête et bien au maximum tu vas viser à 70 mètres à 3 mètres ou 100 mètres au plus et si tu comprends que Dieu il se trouve à un milliard de kilomètres au-dessus de ta tête et bien c'est à ça qu'il va aspirer donc tous les jours tu vois tu dois comprendre davantage la grandeur de Dieu et à la lumière de cette nouvelle compréhension de cette nouvelle perception te hisser et c'est ça un être normal qui est en progression constante la pire défaut puis l'orable l'entêtement à se tenir toujours à la même place il y a des gens qui sont élus comme des meubles pas fichus de recevoir des critiques d'abord il y a plus forte raison de s'auto-critiquer il y a plus forte raison de lâcher leurs habitudes ils sont emprisonnés de leurs habitudes aussi bien au niveau corporel et à plus forte raison au niveau de leur conception ils ont une conception des choses ils ne bougent pas et bien ça c'est la pire défaut ça ça va contre la nature contre la nature mondiale qui est le fruit constant du fruit divin qui a plu vers elle et qui l'a fait progresser donc tout est en courant constant et toi tu as jeté l'anx tu restes coincé ça c'est la pire défaut il faut une élasticité d'esprit puisqu'à présent je pensais comme ça parce que je pensais que c'était le mieux la meilleure manière de me rapprocher de Dieu peu importe au moins le contraire sans aucune scrupule je jette toutes mes conceptions à la poubelle et j'adhère une conception plus haute comme ça tout être normal et être conçu c'est le caractère même du barat de chouva voilà piscava pas de question là vous êtes très mouillé il n'y a pas de micro on n'entend rien j'ai l'impression de parler à mieux on y va ateshuva et l'anba'animbarer et achayim qui est l'anima comme je dis à plusieurs reprises chez le raf kouk la première phrase du paragraphe de manière générale c'est le titre qu'est-ce qu'il dit là la teshuvah en aucun cas ne vient rendre la vie amère mais vient au contraire la rendre agréable c'est souvent les gens pensent et bien c'est le prix à payer pour se rapprocher d'eux je dois renoncer à l'enjeu de vivre qu'est-ce qu'on peut faire c'est le prix à payer et bien non si tu en arrives à une telle conclusion que tu as renoncé à la joie de vivre sache que tu es trompé d'adresse tu n'es pas arrivé vers Dieu tu t'es créé une idée conceptuelle et c'est vers elle que tu progresses quand tu t'es trompé d'adresse car Dieu est la source de toute vie donc vous qui êtes accolé au Dieu vous êtes empli de vie donc c'est pas envisageable de penser que se rapprocher de Dieu mènerait à un amoindrissement quelconque de la vie ou bien encore pire à rendre la vie amère et triste etc donc la teshuvah il faut le dire parce que malheureusement ces concepts erronés se sont tellement propagés dans le monde entier et même dans le peuple d'Israël il faut répéter les actions de base les plus simples que la teshuvah ne vient pas rendre la vie amère mais bien au contraire rendre la vie agréable il faut arriver à une vie assez d'agréable que la teshuvah procure que la teshuvah que la teshuvah dans un premier temps ça apparaît par quelques vagues d'amertume que l'âme se complique avec elle avec ses amertumes dans ses premiers pas parce que elle était profondément embourbée dans toutes sortes de comportements de pensées de traits de caractère qui étaient totalement négatifs mais tu t'y es accommodé tu t'y es fait comme on dit et c'est devenu une partie intégrale de ta personnalité un beau jour tu décides de faire ce que va et bien il faut prendre un bistouri et commencer à couper quelques particules malades de ton corps qui ont été malheureusement profondément contaminées par des maladies graves et parfois le seul moyen d'en guérir c'est de couper on pourrait théoriquement parlant guérir le monde mais si on attend trop longtemps la maladie risque de se propager dans tout le corps donc on coupe il y a un cancer qui commence à se propager dans un membre intérieur du corps donc on fait une opération rapide on coupe mais pour améliorer un petit peu la métaphore on va prendre seulement l'exemple du foie parce que ce qu'il y a de particulier dans le foie c'est que lorsqu'on le coupe il repousse donc à longue différence tu n'en saves pas perdons et certains membres si tu coupes le pied ne s'en repousse pas c'est pas une bonne métaphore dans la déchouva ça veut dire que parfois il y a des manières d'agir des comportements des réflexions des réactions qui sont tellement profondément ancrées dans le mal que tu n'as pas la capacité d'emblée de les inverser directement dans le bien donc dans une période intermédiaire tu renonces à ces activités le temps qu'elles s'épurent après tu y reviendras de plus belle dans toute leur pureté mais renoncer à certaines activités à certains membres de sa personnalité ça fait mal tout comme couper une partie de ton corps même pour guérir mais quoi qu'il en soit une opération ça fait mal donc écapeur j'avais ces habitudes je devrais les renoncer comment je vais me réorganiser à nouveau etc donc ce chemin qui est censé t'amener au bonheur extrême est parsemé ça et là par des petites douleurs n'en soit pas effrayé c'est presque inévitable ça c'est ce qu'il explique là je vais donner un exemple très cru qui pourrait un petit peu froisser les esprits parce que j'ai pas tellement l'impression que vous avez compris des fois qu'on dit des choses très crues ça peut paraître un petit peu grossier mais c'est pas grave on a le droit pour étudier la Torah de dire des choses grossières comme on a le droit qu'on va chez le médecin de se déshabiller pour guérir imaginons une fille qui voilà 30 ans travaille dans la prostitution c'est son boulot la pauvre femme elle a sombré dans la saleté de la vie et c'est comme ça qu'elle a choisi sa manière de gagner son pas elle n'est pas tellement heureuse mais elle n'a pas le choix un beau jour en fait tu vas donc elle va dans un similaire elle étudie la Torah elle s'est purifiée elle veut plus on peut parler de toutes ces saletés de la vie elle a fait de suva suva complète et parfaite des moments très très forts contre toutes ces activités sales qu'elle avait habituées après un mois au séminaire vient le rabbin il dit bonjour mademoiselle puis-je vous proposer un chidour mon dit ça en français un chidour une proposition pour se marier avec un jeune homme il dit un homme pas possible comment ça n'est pas possible c'est misva de se marier incapacité mentale elle a une incapacité mentale de voir dans l'acte sexuel une quelconque pureté ou sainteté tellement elle s'en est servie à mauvais assis donc il faut une période de déconnexion totale avec cette activité qui en fait n'a rien de mal elle est pure elle est simple cette activité mais elle elle s'en est tellement servie dans la saleté qu'elle n'a pas la capacité d'inverser directement cette activité vers la pureté Kufat Sinun une période de refroidissement ce qu'on appelle elle doit passer un an sans penser sans agir dans ce sens rien du tout le temps de s'écarter totalement des aspects négatifs de cette activité dans les premiers temps après qu'elle était tellement habituée à cela etc ça fait mal de se couper de cette activité c'est comme une drogue donc là on s'efforce à s'en écarter pas grave c'est le seul moyen d'arriver au bonheur donc il faut être prêt à payer un certain prix momentané qui est une coupure de choses sales qui finalement s'inverseront et deviendront propres et au contraire seront des moyens même d'accéder à la clinique c'est de ça qu'il parle quand il dit cette vie agréable que la chouva est censée le procurer elle apparaît dans ses premiers pas toutes sortes de vagues d'amertume l'âme elle est dans une complexité totale elle ne sait pas comment y faire elle était tellement habituée à cette personnalité à ses comportements mais dans une renonce il y a un manque dans son quotidien etc mais l'hydra frouk calme-toi calme-toi ceci n'est que dans ses premiers pas c'est comme on dit la Torah la Torah affaiblit la force de l'homme ce n'est que dans un premier temps après au contraire la Torah te donne la puissance c'est comme l'histoire de Rish Lakish qui était un brigand et qui a vu une femme se baigner dans le fleuve donc il a sauté dessus probablement pour la violer et surprise cette femme n'est pas une femme mais c'est un mode à l'époque ce n'était pas la mode comme aujourd'hui donc il s'en écarte et c'était qui ? c'était Rabi Khanan il était très beau Rabi Khanan donc il avait une apparence un petit peu féminine et Rabi Khanan a compris exactement quel était ce bond de Rish Lakish qui avait sauté je ne sais pas quelques mètres pour arriver vers lui il ne lui a pas dit sale type il ne lui a pas dit obsédé sexuel il lui a dit que ta force soit mobilisée pour la Torah il a vu en cet homme une puissance extraordinaire il a dit ça va c'est du gâchis cette force on peut la mobiliser pour des choses positives et donc il lui a dit tu sais j'ai une mobiliser à te faire évidemment avec l'accord de ma soeur si tu fais le chouva je te donne ma soeur en mariage ça veut dire il serait de la convaincre super et après le moment il dit qu'il avait essayé de bondir et il n'a même pas bondi à mi-chamin il est mauvais donc la Torah dans un premier temps la Torah affaiblit les forces de l'homme parce qu'il y a toutes sortes d'habitudes de comportement auxquels tu dois renoncer donc il y a une certaine partie de ta personnalité qui est coupée on t'a coupé les jambes d'une certaine manière les craintes elles repousseront de plus d'un dans la pleurité dans la sainteté et dans la force c'est pareil pour la Tishuta donc cette maîtrise de soi ce courage du prêtre créatif sait nous faire comprendre que cette amertume en fait ne fait que camoufler un bonheur intense qui apparaîtra un peu plus tard et ainsi de toutes les souffrances de la mort elle fera apparaître de la vie dans certains temps il y a comme l'impression de mourir je meurs cet événement tous mes copains ils vont faire la vie et moi je m'isole je meurs dans mon petit coin donc je meurs pas mal d'événements c'est une erreur tu ne revivras que de plus belles pour des événements bien plus grandioses qui te donneront satisfaction bien bien plus grande que toutes les saletés et les addictions auxquelles tu avais l'habitude et de venir aux larmes Nicole Madweo et c'est comme ça qu'on s'en ressemble à la pistère préférante qu'on inverse les sensations tout ce qui peut te paraître pour l'instant amertume douleur etc ce n'est que momentané sache que ceci t'amènera un plaisir de vivre intense c'est-à-dire cette compréhension éternelle de de savoir que cette amertume n'est que momentané et donc de ce fait même je la ressens déjà comme douceur dans un premier temps c'est seulement c'est fait c'est une compréhension intellectuelle après ça devient régech c'est au niveau même du sentiment après t'évan même au niveau de la nature du corps pour t'évan nefesh ça veut dire plus la connaissance pénètre notre personnalité plus elle devient naturelle à nos sentiments et même à notre corps qu'est-ce que ça veut dire voilà un exemple tout bête quelqu'un qui souffre de mot de vente et donc il aime bien manger mais chaque fois qu'il mange il a eu mal de vente donc à certains moments il commence à comprendre intellectuellement parlant que ça ne veut pas le coup de manger parce qu'il souffrira de mot de vente mais il a très envie de manger et il a l'impression de perdre un plaisir intense plus il intériorisera cette connaissance plus cela apparaîtra au niveau du sens et lorsqu'on lui présentera cette assiette devant lui il ressentira un dégoût envers cette assiette tellement cette compréhension l'a pénétré et c'est à ce niveau de pénétration de compréhension qu'on doit arriver dans l'étude de la Torah ce n'est pas seulement au niveau de la connaissance qu'on appelle Akara Akara c'est une certaine déjà connaissance du sujet mais c'est de la chambre Nechara qui veut dire ça met encore étranger après il y a un niveau plus haut Darat Darat c'est Fibou c'est déjà munifié totalement avec la connaissance et après il y a encore plus ces droits au niveau de la nature même au niveau des sentiments même au niveau du corps ça veut dire tu vois cette assiette ça ne t'attire pas ça te repousse tellement tu es conscient du fait que ça va te faire mal et bien là c'est pareil tout ce qui te paraissait à l'échange à présent lorsque tu comprends combien que c'est mal tu en as un débit et inversement les douleurs que tu sens dans tes premiers pas de la Teshuvah parce que tu relonces à pas mal de plaisir et d'addiction etc plus tu comprendras que ces douleurs en fait ne sont que momentanées et sont nécessaires pour te libérer de toutes ces addictions ça sera plus seulement une connaissance intellectuelle ce sera profondément ressenti par ta sensibilité et même par ton corps c'est pas amère je ressens plus ça comme une amère au contraire c'est pas parce qu'il est un sadiste c'est un certain plaisir c'est ce qu'il dit et c'est ainsi que l'homme se renouvelle comme une nouvelle créature c'est plus le même bonhomme c'est à ce qu'il faut comprendre la Teshuvah c'est pas seulement un changement de comportement c'est une métamorphose de la personnalité pour les choses qui me paraissaient extraordinaires envers lesquelles j'avais énormément d'entrains et d'excitation etc ça me dit rien parce que j'ai d'autres excitations bien 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 plus satisfaisantes ça ne me dit rien j'ai même pas besoin d'avoir un combat constant pour m'écarter de ces attirances et de ces addictions ça ne me dit rien Adam il s'est totalement transformé donc c'est tellement profondément ancré dans sa personnalité que l'amour du bien se sentir rempli de satisfaction et de bonheur donc lorsqu'il est dans le bien cela rayonne dans son entourage c'est-à-dire tous les gens qui l'approchent sentent une source de bonheur intense une source d'optimisme une source d'émunah dans cette personnalité qui baigne dans un bonheur constant et ça leur donne envie d'être comme lui et c'est pour ça qu'on ne peut s'élever en Torah que des écoutes sont un idéal on ne peut pas se contenter dans l'étude de la Torah ce mort en lisant des livres un livre c'est sympa mais c'est mort il faut comme une Torah vivante je peux comprendre intellectuellement c'est quoi une midah c'est quoi un idéal c'est quoi une mitzvah tout ça c'est du mort il faut voir quelqu'un vivant qui vit ses idéaux qui jouit de ses idéaux qui respire ses idéaux et lorsque tu t'approches de lui tu vis dans sa proximité tu le rencontres tu le vois dans toutes sortes de situations et bien tu es électrifié comme lui il est tellement mouillé qu'il mouille les autres qui s'y touche s'y mouille et c'est comme ça qu'on grandit en Torah on ne peut pas grandir en Torah sans être en proximité d'un grand idéaliste de la Torah et cet idéaliste lui-même n'a pas grandit de lui-même ça n'existe pas chez nous des autodidactes ou Shimesh Teritraham mais lui aussi il était en proximité d'un grand Teritraham de la génération précédente et celui aussi de la génération précédente qui lui-même est arrivé à cette grandeur par la proximité de Dieu et c'est comme ça que c'est transmis de manière vivante de Torah en Tamim et c'est à travers toutes les générations donc quelqu'un qui a fait cette transformation de personnalité et qui est arrivé à une situation où il vaine de bonheur dans le bien c'est pas qu'il est constamment en contrôle pour ne pas tomber dans le mal le mal ne lui dit rien il adore le bien et bien ça rayonne dans son entourage c'est ça qui fait déverser un nouvel esprit de vie dans tout son entourage et c'est quelqu'un qui apporte la bonne nouvelle à toute sa génération et parfois toutes les générations à venir c'est quelqu'un qui est capable d'écrire d'écrire un livre comme Orot Adeshuva par lequel des millions et des milliards de personnes arriveront au bonheur c'est pas un influencement ponctuel sur lui ou sur son entourage familial ou même sur sa génération qui est une influence éternelle c'était une centrale atomique d'optimisme d'émunat de bonheur intense que ça se propage à des centaines et des milliers de générations d'orotolam des joies de la droitesse de la droiture une assurance totale dans la délivrance la délivrance de ma personnalité de toutes ses faibles de toutes ses petites la délivrance du peuple d'Israël de toutes les débilités dans lesquelles il se trouve suite à son adhésion à d'autres civilisations que sa civilisation de pauvres etc tzahala verina allégresse les joies et c'est ainsi que la navive les modestes qui sont retournés à Dieu avec une unité rajoutent de la simpa dans le monde les réunis Adam et tous les pauvres types Begdosh d'Israël eux aussi seront élevés par cette joie par le sang d'Israël donc piscazani kol tshuva shishenema toute tshuva qui est parfaite muhkha kha tshinifol jtepolot nekdiyot alana kfesh forcément opère deux actions contradictoires sur l'âme ça veut dire chaque fois que tu fais tshuva à ce moment même il y a deux actions qui oeuvrent sur ta personnalité qui sont totalement antagonistes d'un certain côté une anxiété une douleur une tristesse juste une douleur je préfère une tristesse de la faute et du mal qu'il y a en vie tu commences à faire tshuva tu t'attaques tu t'analyses à la loupe et tu vois tous les aspects négatifs qu'il y a en toi ça ne procure pas tellement d'allégresse ça prend un petit peu dans des états d'âme d'anxiété et de de douleur ça c'est un d'un autre côté d'un autre côté alors si déjà tu as pris ta loupe pour t'ausculter et bien tout d'un coup tu te rends compte qu'il y a pas mal de choses positives parce qu'il y a en toi que tu ne me connaisses pas c'est à présent tu vivotais sans t'introspecter mais alors tu as décidé de faire tshuva tu es introspect bon tu décèles pas mal de tas pas mal de saleté dans ta personnalité mais tu décèles aussi pas mal de pierres précieuses dont tu n'étais pas conscient et ça t'en plie de simcha et c'est quasiment impossible de dire que personne ne trouvera rien de positif en lui donc dès que tu fais tshuva automatiquement tu es assailli on va dire de deux sentiments contradictoires d'un certain côté des sentiments négatifs de douleur d'anxiété en cause de tes péchés de tes caractères qui ne sont pas au point tes comportements etc tes aspirations vives mais d'un autre côté aussi tu décèles des points très positifs qui t'emplissent de joie il peut t'arriver il y aura fruct que quelqu'un commence à faire son examen de conscience mais il est dans les nuages il est tellement attristé de sa pote qu'il a une incapacité mentale et psychique de déceler quoi que ce soit de positif dans sa personnalité il s'accable de négativité il se sent tellement mal dans sa peau de tous les péchés qu'il fait qu'il devient aveugle il ne voit plus rien de positif en lui en fait c'est une erreur mais peu importe il est arrivé à cette conclusion qu'il est totalement nul et qu'il ne vaut rien dit le Rav le fait même qu'il ne voit que le mal qu'il est en lui qu'il n'est pas capable de voir un bribe de positivité en lui ça a été connu ça a été connu fait qu'il a en hantise le mal il est paralysé tellement il a haï le mal top si tu haïs tellement le mal à tel point que tu n'es plus capable de voir le bien qu'il y a en toi ta situation est extraordinaire ça prouve que tu détestes le mal ça prouve que tu es l'inverse du mal tu approuve que ta personnalité la plus profonde est l'antithèse même du mal réjouis-toi mon pote qui est foncèrement bon bien que c'est basé sur une erreur parce que ce n'est pas possible qu'il n'y ait rien de bien dans toi mais tu te sens tellement mal dans ta peau que tu n'es pas capable de voir un point positif en toi ça prouve que tu haïs tellement le mal que tu vois mal partout en toi donc ça prouve que ta personnalité elle est profondément attachée au bien elle aspire au bien et elle haït le mal réjouis-toi de suite il faut remplir de joie il faut être rempli d'assurance et de puissance même de ce bien là de ne voir que du mal en toi de telle manière qu'il se retrouvera toujours même quand il se trouve dans la situation de détresse la plus grande qui est le rickshet shuva suite à toutes sortes de sentiments de déchouva c'est-à-dire à force d'avoir des remords et de s'examiner se réexaminer se l'introspecter etc et tu risques de sombrer dans un désespoir total maler ou achai au contraire remplis-toi de souffle de vie et tu ressentiras armé de capacité d'agir parce que malheureusement très souvent les gens qui n'ont pas été éclairés par ces directives de remords de déchouva commencent à faire déchouva ils sont de manque de désespoir et ils sont parfois dans l'avant-monde peut-être déprime je suis dans ma vie il ne faut rien de la vie je ne suis pas digne d'être un acteur de ce monde tellement je suis seul et ils dépriment et ils font rien grâce à ce conseil lumineux de Rav Kuk ça peut éviter pas mal de maladies longues suite à une fausse approche de déchouva il y en a qui peuvent arriver au suicide tellement ils se haïssent des actes infâmes qu'ils ont fait rien ne réalise une entrave à la déchouva le pire des comportements que tu puisses y avoir réparer pour arriver à un compte quelqu'un m'a envoyé une dette je suis en prison qu'est-ce qui t'arrive ou pas et bien j'ai assassiné ma femme et mes enfants est-ce que je peux faire déchouva il me dit bien oui mais si je peux faire déchouva rien ne rallie d'une entrave à la déchouva le jour où tu décides de faire déchouva tu es totalement nettoyé de toute saleté tu es totalement pur il n'y a plus un bribe de négativité dans ta personnalité briand une nouvelle créature remets-toi d'appel relève-toi de ton désespoir et commence à réagir dans ce monde il la ressentira armé de cette capacité d'agir dans tous les domaines de la vie active de retrouver la joie de vivre avec toute leur bénédiction donc traite on termine les petites comme ça on reprendra un nouveau sujet de la prochaine la teshuvah au niveau de la pensée précède la teshuvah au niveau de l'action précède aussi bien au niveau du temps qu'au niveau de l'importance car une teshuvah seulement au niveau du maïsé est une teshuvah superficielle c'est à dire les gens de Ninve ils ont entendu que d'ici trois jours tout Ninve va être détruit ils ont mis des sacs sur la tête ils ont jeûné super on a fait teshuvah ce n'est qu'un comportement un changement au niveau du comportement ça ne veut pas dire qu'il y a une transformation dans ta personnalité ça ne veut pas dire que tu es le mal que tu es amour et du bien donc l'essentiel de la teshuvah n'a pas eu lieu c'est mieux que rien ils étaient tellement idiots qu'ils ont même déjeuné leur chat et leur chien pensant que comme ça ça va sous-doyer le bon Dieu ce n'est pas une teshuvah une teshuvah au niveau du maïsé doit être le fruit et la conséquence directe une teshuvah au niveau de la teshuvah il faut changer la conception la manière de voir le monde tes valeurs ce qui te paraissait très haut par cause de tes idiosies aujourd'hui n'a aucune importance ce qui te paraissait totalement secondaire devient primaire t'es changé tous tes points de repère tu es une autre personne les teshuvahs de la teshuvah donc la teshuvah de la teshuvah est la première teshuvah qui est censée engendrer la teshuvah au niveau de la vie donc la teshuvah de la teshuvah connaît la teshuvah aussi bien du point de vue chronologique que du point de vue de l'importance maintenant là le rave nous décèle qui est notre teshuvah on peut se dire qu'est-ce qu'il y a plus haut que la pensée c'est ce qui caractérise l'homme la pensée l'homme est un animal pensant la teshuvah qui découle du désir en flux et elle elle précède la teshuvah de la pensée c'est quoi le désir en flux ben c'est l'âme l'âme elle a qu'un seul désir dans ce monde c'est de se rapprocher de Dieu un élan d'amour brûlant de se rapprocher de Dieu elle était tout près de Dieu dans le monde céleste elle a été paruchetée dans ce monde elle se sent étouffée dans ce corps qui parfois est idiot et qui l'amène en baguant qui l'emmène dans toutes sortes d'activités qu'elle déteste elle étouffe elle a un seul désir de se rapprocher de Dieu se rapprocher de Dieu ça veut dire aspirer au ciel comme nos copains chrétiens le prétendent et faire en sorte que le ciel apparaît dans ce monde ça veut dire qu'au niveau de la société la société soit régie selon la morale ça veut dire que l'état soit une plateforme pour faire avancer les idéaux de l'Israël et pour amener l'humanité entière à la connaissance de Dieu ça veut dire s'enrôler dans l'armée ça veut dire faire avancer la technologie et la médecine ça veut dire être quelqu'un d'humble et de zélé et de courageux c'est ça ce que ça veut dire se rapprocher de Dieu que ce soit bien clair non pas de monter sur une montagne les cheveux dans le vent et d'entrer en extase en communion en tout cas ça c'est des folies chrétiennes l'Écoude Bachem c'est quelqu'un de totalement stable qui a les pieds bien sur terre mais qui aspire à des idéaux très 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 hauts très purs très dignes donc c'est ce à quoi l'âme aspire constamment et à vrai dire le premier déclic qui amène même à la Tshuvat de la Marchava c'est le déclic de Tshuvat le désir le plus profond qui en fuit au plus profond de notre âme et elle est bien 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 plus haut que Tshuvat Tshuvat Amashava est-ce que même Tshuvat Amashava parfois elle pourrait découler d'une peur plus châtivement jusqu'à présent jusqu'à présent je me comportais comme un animal et un beau jour j'ai compris qu'il y aura des comptes à rendre finalement donc j'ai fait un examen de conscience et j'en arrive à la conclusion qu'il va me le faire se tenir à carreau Tshuvat Tshuvat Amashava mais Tshuvat Amashava qui est fondé sur une compréhension assez basse c'est seulement par intérêt personnel de ne pas recevoir de coups et de recevoir des récompenses ou bien tout simplement par un blocage psychologique il y a des gens qui sont maladivement conformistes ils n'ont pas une capacité de transgresser la loi le bonhomme il revient à 4h du matin je ne sais pas d'un mariage toutes les routes sont vides il n'y a pas âme qui vive dans les routes il y a le feu rouge et un truc très urgent à faire et bien il ne bougera pas il n'est pas capable de transgresser la loi c'est pas parce qu'il a peur des flics il a peur de sortir des normes il a une incapacité mentale morale psychique de sortir des normes et bien des fois le bonhomme il est religieux à cause de ça c'est comme ça que mon papa faisait maman mort faisait et c'est comme ça qui est marqué dans l'olive il ne peut pas faire autrement ça ne veut pas dire encore qu'il est auvé de la chaîne c'est tout simplement qu'il a une incapacité de transgresser ça peut être ça le fondement de Tshuva c'est un désir profond de se rapprocher de Dieu cela ne peut être que Tshuva c'est la Tshuva la plus haute la Tshuva par amour de Dieu d'aller se blottir dans les bras de Dieu Tshuva ça s'exprime par une Tshuva de la Marchava qui vient d'un conte de crainte de châtiment je donne un exemple très actuel les gens qui disent les juifs sont montés en Eretz-Israël par la peur des pogroms ça a commencé à devenir invivable l'Europe et donc ils sont montés en Eretz-Israël intéressant qu'on analyse les proies sont venus spécialement en Israël et pas au Canada ou en Australie un truc très drôle par exemple mois de mars et d'avril une explosion du corona invivable en France c'est mal géré tout d'un coup une envie de 100 000 juifs de monter en Eretz-Israël pour les audits à cause du corona et proies d'Afrique en Eretz-Israël dans l'Australie là-bas aussi il n'y a pas eu tellement de contamination l'âme elle est un âme fou de Dieu et c'est pour ça qu'elle tire vers Eretz-Israël des fois elle est coincée par des conceptions idiotes ici on a plus de Parnassas ici on a des structures éducatives plus développées on a des aides gouvernementales et ceci freine l'élan de l'armée dès que ce frein dégage parce qu'il y a de l'antisémitisme parce qu'il n'y a plus de Parnassas parce que les écoles sont fermées etc il n'y aurait plus de frappe alors l'amour intense de l'âme vers Dieu qui s'exprime vers l'amour d'Eretz-Israël elle n'apparaît de plus loin donc la source du ciel c'est pas fondée sur une compréhension intellectuelle que la vie n'est plus possible en exil parce que il y a de l'antisémitisme c'est l'amour de Dieu et c'est la raison pour laquelle ils décident d'arriver à l'Eretz-Hachem la terre de Dieu parce que si c'était fondé seulement sur leur conception de dire qu'on a essayé partout on n'a pas trouvé de solution donc notre seule logis sécuritaire peut-être en Eretz-Israël c'est d'avoir notre pays à nous-mêmes ben ben on peut pour autant aller au Nuganda et il y avait une proposition de l'Eretz-Hachem qui aurait sauvé les Juifs des pogroms et quand ils sont arrivés au vote leurs yeux étaient larmoyants et ils ont dit il m'est jusqu'à faire qui roussa il m'est jusqu'à finir c'est bien que mes conceptions du sionisme c'est seulement pour sauver ma peau donc aucun problème d'arriver en Nuganda mais il s'avère que ceci n'est qu'un prétexte ceci n'est qu'un camouflage ce qui me tire vers Eretz-Israël c'est mon âme qui veut retourner à Dieu et Eretz-Israël est la terre de Dieu et donc en fin de compte je vote pour Eretz-Israël et pas pour Eretz-Israël donc la source du sionisme c'est l'amour de Dieu même là dans la Tichuva c'est pareil des fois tu peux dire ce qu'il a mené à faire Tichuva parce qu'il a fait un compte il s'est rendu compte qu'il risque ça c'est ce que lui perçoit et c'est ce que lui il explique mais en fait c'est son âme qui est amoureuse de Dieu qui lui a donné le décrit de revenir vers Dieu et après il essaie de se l'expliquer de la même manière tous les juifs reviennent en Eretz-Israël voilà déjà 100 ans il y a un courant constant interminable de juifs qui arrivent en Eretz-Israël les juifs redeviennent amoureux de Dieu donc ils reviennent vers leur peuple ils reviennent vers leur essence vers leur identité vers leur terre historique vers leur terre du futur etc mais n'ayant pas grandi dans ces concepts ils doivent se l'expliquer donc ils s'invortent des théories on est venu ici parce que là-bas il y avait d'antisémitisme on est venu ici parce que là-bas on ne peut pas faire bien notre religion on est venu ici parce qu'ici il y a un beau paysage alors que là-bas il fait gris à Paris tout ça sont des explications bides au niveau de la pensée la véritable cause c'est l'élan de l'âme et c'est ça c'est à ça que l'on aura fait allusion qu'il dit c'est la tchouva du désir profond de l'âme qui elle est le premier déclique qui amène à la tchouva de l'âme et qui amène à la tchouva de l'âme donc on va arrêter là on ne reprend pas quand on fait la prochaine puisque on terminera la semaine prochaine portez-vous bien il y a une ou deux questions donc tout était clair tout était un abîme c'est bon j'ai une question sur le mot vous m'entendez ? oui une question sur le mot akara vous avez parlé de akara c'était la connaissance c'est affectif comment on est nouveau ? alef kaf non hé kaf resh hé c'est la même racine que necha qui veut dire étranger par exemple il y a marqué à propos de Yosef vaitnakev elecham ses frères sont venus il s'est rendu étranger à ses frères il a fait comme si ce n'était pas leur frère donc c'est un premier contact avec le thème mais il met encore étranger je ne l'ai pas encore assez intériorisé portez-vous bien la semaine prochaine on rencontre au même moment comme tout ça va ? ça va ? ça va ? je ne l'ai pas encore